L'exil est ce rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Goumoura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Goumoura Urundi A la présentation, janvier Nini Nahazgu Bienvenue chers auditeurs au magazine Goumoura Urundi Dimanche 6 septembre 2020, voici d'abord les titres. Mini sommet prochainement des présidents de la sous-région sur l'initiative de la RDC. Le président bourrondais et celui du Rwanda pourraient se rencontrer après plus de 5 ans. Rentrée scolaire ce lundi, les parents disent ne pas être prêts quand au moins pour envoyer les enfants à l'école. La rubrique Ouahouka parle des conséquences de substituer les forces de l'ordre par les imbounes et la coulée. Le développement des titres est dans quelques instants. Fabrice Nimo-Pondo a sur la mise en mode. MSTV Niumgeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue par le securitaire d'abord. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessés dans la nuit de ce samedi à dimanche sur la colline Cagano en zone Roussarenda de la commune Boukeye en province Morandia. Selon des sources sur place, c'était lors d'une fusillade qui a eu lieu lors d'une rencontre entre un groupe d'hommes armés qui seraient des combattants du mouvement Red Tabara et un groupe d'Imbone-la-Couré qui montait une ronde nocturne. Selon les mêmes sources, un jeune Imbone-la-Couré de la localité a été enlevé par le même groupe rebelle. La rédaction de la RPA a contacté Floribère et Villereke porté-parole de la FDN, mais ce dernier nous a raccroché au nez. En politique, après plus de cinq ans, qu'un président du Burundi ne se rencontre pas avec celui du Rwanda, une rencontre pourrait finalement avoir lieu. L'occasion se présenterait dans un mini-sommet des présidents de la sous-région initié par le président Tisekedi de la République démocratique du Congo. La sécurité figure parmi les sujets qui seront abordés dans ce mini-sommet, n'est-ce pas ? Éloge du vin à l'aimèche. C'est une information que l'on retrouve dans pas mal de journaux de la sous-région depuis samedi le 5 septembre. Il s'agit d'un mini-sommet qui se tiendra à Goma au Nord-Kivu, selon les informations d'actualité.cd. Les travaux se tiendront en ce mois de septembre. La date reste à confirmer. Actualité.cd indique que les quatre présidents devraient se pencher sur les questions de sécurité, des échanges commerciaux et de la santé. Le président Ivarice Ndaïshimi devrait, selon Actualité.cd, saisir de cette occasion pour présenter ses intentions et sa vision. Des émissaires de Félix Tisekedi ont été déployés dans la sous-région pour clarifier l'agenda et les questions précises qui seront au cœur des échanges précises Actualité.cd. C'est le président congolais qui est à l'initiative de son mini-sommet qui n'est pas à confondre avec le quadripartite classique. Sur le même sujet, le journal en ligne commande One Post indique que, s'il est vrai que le sommet devait effectivement avoir lieu, il ne sera pas facile que le président Mousséveni de l'Ouganda soit prêt à mettre sa vie en danger pour voler sur le nord Kivu, qui est largement contrôlé par des groupes rebelles, ou s'il enverra un envoyé pour le représenter. Pour le Burundais et le Rwanda, ce serait la première fois depuis la crise liée au troisième mandat de feu Pierre Mourounzidza que le président de ces deux pays se rencontre. Merci à l'éloge divin. Le président rwandais Poro Kagame a confirmé la tenue du sommet quadripartite de Goma en République démocratique du Congo. Dans une émission publique de ce dimanche après-midi, Poro Kagame a indiqué que ce sommet analysera la question sécuritaire au sein de ces pays et qu'il y verra la participation d'autres chefs d'État de la région. Suivez. C'est un sommet concernant le bon voisinage entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il verra la participation aussi des chefs d'État angolais et congolais. Bref, c'est un sommet sur le bon voisinage et c'est de l'intérêt de tous. Pouro Kagame a été repris en français par Walter Pizze. La Poro Kagame s'est également exprimée sur les relations tendues entre le Rwanda et ses voisins du Sud et du Nord. Concernant les relations entre le Burundi et le Rwanda, Poro Kagame a affirmé que son pays a déployé ses efforts pour les normaliser et que le Burundi n'a jamais accepté la main tendue. Par la gouvernance, les résultats de la politique de décentralisation depuis 2009 sont mitigés, analysés, faites par le président de parole et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par Zem en sigle. Faustin Di Koumana donne l'exemple des communes de la mairie de Bujumbura qui ne sont pas autonomes et les taxes qui ne sont pas bénéfiques pour la population. Suivez. On ne remarque pas que la politique de la décentralisation a été prise comme le centre de la stratégie de développement local. Le bar, la mairie de Bujumbura, on n'a même pas osé s'y engager. Alors que la mairie de Bujumbura, si on analyse ça à sa population, les problèmes de la municipalité de Bujumbura liés par exemple aux infrastructures, les routes, les ponts, l'hygiène, le cléage public, les infrastructures diverses, la sécurité en général, le banditisme, il y a beaucoup de problèmes à gérer. Donc la décentralisation était une solution pour un meilleur traitement, un meilleur suivi de ces problèmes. Deuxièmement, il y a un problème de transparence au niveau de la gestion du budget de la mairie. Donc la transparence est un défi dans la gestion des ressources de la mairie ce qui ouvre la porte à la corruption au détriment des déniers publics. Il y a aussi ce manque alors de redevabilité. Et la population de la mairie ne sait à quel sens se vouer pour exiger la redevabilité par rapport aux impôts et taxes qu'il paie en fait de la municipalité de Bujumbura. Il faut qu'il y ait une redevabilité effective envers les citoyens de la part des autorités de la mairie de Bujumbura. Je crois qu'il faut vraiment un effort, un engagement. Faustin Di Kouman, président de Parsem, conseiller plutôt maire de la ville de veiller à la bonne utilisation des taxes et au meilleur octroi des marchés publics. Encore une fois, Faustin Di Kouman. Nous voulions nous donnerons un appel au nouveau maire de la ville et qu'on voit qu'il vient avec une énergie spéciale, qu'il veut s'engager. D'abord, d'organiser, à nous dites, l'organisation institutionnelle de la mairie pour voir les cadenaires au niveau de l'institution, de la gestion de l'institution et arrêter même des mesures collectives qui s'imposent. Et aussi éviter la Cour des comptes et les ministères de l'État de voir comment faire une analyse en rapport sur la gestion des finances publiques à la mairie de Roujoumboura, voir si vraiment la gestion de la chose publique à la mairie de Roujoumboura, la passion des marchés, et en respectant les règles de la gestion et de l'orthodoxie financière. Il y a aussi systématiser le principe de déclaration des biens des fonctionnaires de l'Amérique qui doivent le faire parce qu'on ne devait pas s'enrichir sur le dos du contribuable des citoyens de l'Amérique de Roujoumboura. Il faudrait aussi organiser, je dirais, une sorte de réunion d'États généraux ou les municipalités, même les coopérateurs de la population qui viendraient pour s'exprimer par rapport aux problèmes de la mairie, à ses avantages de la décentralisation, pour justement briser ceux qui veulent faire des écrits à l'avance de ces réformes. Pour autant, il y a des gens qui, même fois, bloquent l'avancée des bonnes réformes et surtout à leurs intérêts. Et vous savez qu'ils mettent des équeuils pour arrêter l'avancée des bonnes réformes et envisager leurs intérêts personnels, surtout quand il s'agit de la gestion du budget de finances publiques. Je crois qu'il faut y mettre une énergie spéciale et pour commencer à opérer ces réformes pour l'intérêt supérieur de la mairie de Roujoumboura. Sous-titrage Société Radio-Canada La page éducation à présent rentrée scolaire demain sur tout le territoire du Burundi. Certains parents ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école suite au manque de moyens financiers. Pour ceux qui résident loin des écoles, le prix du ticket de transport a été vu à la hausse et à certains endroits. Et Mylène Massomba nous fait le point. Depuis deux mois, les parents achètent des cahiers, des uniformes et d'autres matériels scolaires pour préparer la rentrée scolaire 2020-2021. Certains parents expliquent qu'ils achètent son matériel à compte-gouttes parce qu'ils ne peuvent pas avoir assez d'argent pour tout acheter d'un coup. Ces préparatifs se sont poursuivis ce dimanche. Les va-et-vient sont observés dans différents marchés du pays. C'est ce dimanche aussi que les élèves concernés doivent regagner leurs établissements à régime d'internat. Mais pour ceux qui doivent parcourir une longue distance, les tickets de transport sont plus chers qu'auparavant, sauf pour les bus des agences de voyage. Comme souvent, les vendeurs du matériel scolaire font d'énormes bénéfices avant, pendant et juste après la rentrée scolaire. Ce qui n'est pas le cas pour les parents qui contractent des crédits pour pouvoir satisfaire aux besoins de leurs enfants qui démarrent l'année scolaire. Du côté des directeurs d'école à régime d'internat, ils expliquent qu'ils ont contracté des crédits auprès de leurs fournisseurs parce que le gouvernement n'a pas encore débloqué les frais de restauration des élèves. Merci à Emile Nivasoumba. Les commerçants de kits scolaires s'inquiètent du non-éclouement de leurs articles. Une situation qui se présente ainsi au moment où la rentrée scolaire est fixée pour ce lundi 7 septembre 2020. La pauvreté qui gangrène les ménages en est la cause. Le point avec Walter Quidzer. Certains des commerçants de matériel scolaire exerçant au Palais des Arts et autour de l'ancien marché central de Bujumbura indiquent que pour le moment, les clients se font rares par rapport aux années précédentes. Ces commerçants craignent même d'enregistrer d'énormes pertes au point de ne pas récupérer l'argent utilisé pour la location des stands. Rien ne va vraiment. Je pense qu'il sera même difficile de récupérer l'argent que j'ai loué les stands. J'avais loué deux stands pour 120 000 francs burundais par stand, c'est-à-dire que j'ai dépensé 240 000 francs burundais. Les cahiers ne sont pas sollicités chez nous, tout ce qui travaille ici. Nous n'avons pas de clients. Ils achètent difficilement nos articles. Pour remédier à cette situation, ces commerçants trouvent qu'il serait mieux de reporter la date de la rentrée scolaire d'une semaine. Pour eux, la pauvreté qui talonne les familles aujourd'hui est à l'origine de ce problème de manque de clients. Il faudrait vraiment reporter la rentrée scolaire car nous avions l'habitude d'avoir des clients au cours de la dernière semaine des vacances, mais ce n'est plus le cas. La pauvreté qui s'observe dans les familles est effrayante. Ces derniers jours, le prix de certains matériels scolaires a grimper. A titre illustratif, un cahier de sans-faits coûte 1300 francs bourrondais et plus au lieu de 1200 francs. La rentrée scolaire, elle, est prévue pour demain, lundi. Merci Walter. Quizzera, début ce dimanche de tests et de dépistage de coronavirus pour le deuxième groupe de réfugiés bourrondais du Kandumahama situé à l'est du Rwanda qui désire être rapatrié. Cette activité est effectuée par des agents de l'ONG Save the Children, du Menima et du Hacer. Selon le représentant des réfugiés d'Omahama, Jambosco Kuywishatse, 555 réfugiés bourrondais sont prévus à être rapatriés. Le deuxième groupe de réfugiés bourrondais du Kandumahama sera rapatrié le jeudi 10 septembre à déclarer le Hacer Rwanda. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Dans la rubrique Ubaruka de ce dimanche, nous analysons les conséquences d'utiliser les imbonnaies dans la sécurisation du pays et ce qui se cacherait derrière cette substitution des imbonnaies aux forces de l'ordre. La rubrique Ubaruka vous est présentée par Clovis Nyonzim. Ubaruka ! Ubaruka ! Ubaruka ! De toutes ces années que le SNDFDD vient de passer au pouvoir, les jeunes de ce parti qui sont dans la ligue des imbonnaies à courir ont eu une grande considération de telle façon que, dans certaines localités, c'était comme s'ils avaient remplacé les forces de l'ordre. Depuis l'investiture du président et le comportement des imbonnaies à courir avait changé, pourtant ça n'a pas trop duré car un appel à la vigilance à ces imbonnaies à courir a été relancé. Pourquoi cet appel aux imbonnaies à courir alors que le pays est doté des forces de sécurité ? Que prévoit la loi par rapport à ces autorités qui encouragent ces jeunes à se comporter comme une milice et faire la loi dans des circonscriptions où ils assurent la sécurité ? Telles sont les questions auxquelles les invités dans la rubrique Ubaruka de ce dimanche 6 septembre 2020 vont essayer d'apporter les réponses ? Nos invités sont Jean-Boscon Daikengurukie, un politicien bourrondais, Elvis Guizera, qui fut président de la section jeunesse au sein du Sénarède et maître Jamsie Bikidi Maana. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. Maana ? Ah oui ! J'aime la radio publique africaine. Elle nous est forte. Elle est beaucoup forte. Le 30 août 2020, au cours de la célébration de la journée dédiée aux Imbônes-Lacouré, jeunesse du Parti Seine de DFTD, le ministre de la Culture, jeunesse et sport, Ezekiel Nébiguila, a fait un appel vibrant aux Imbônes-Lacouré, les invita à renforcer la sécurité dans tout le pays car, selon lui, les forces de sécurité ne sont pas de taille pour couvrir tout le pays. Ce ministre a saisi de cette occasion pour les expliquer qu'ils avaient mal compris les propos du gouverneur d'Okaïa Anza. Mon confrère, le Tézor Nyon Gabo, revient sur le discours du ministre tout en soulevant la contradiction qu'il y a dans les propos de ces deux autorités. A l'occasion de la journée nationale des Imbônes-Lacouré, le ministre de la Jeunesse, Ezekiel Nébiguila, a rappelé à la milice du Seine de DFTD que l'ennemi de ce parti a été neutralisé grâce à la force manifestée par cette milice. Cet actuel membre du gouvernement burundais et ancien patron de cette milice a donc appelé son ancienne troupe à garder un oeil vigilant car, disait-il, l'effectif des agents de l'ordre est insuffisant pour assurer la sécurité de proximité. Vous, les Imbônes-Lacouré d'Okaïa Anza, vivez-vous et soyez aux aguets. Vous devez continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Sachez que nous ne sommes pas en mesure de déployer des policiers ou des militaires à chaque ménage. Pourtant, le nouveau gouverneur de la province d'Okaïa Anza avait récemment indiqué aux Imbônes-Lacouré qu'il ne tolérera pas quiconque s'immisera dans les affaires destinées aux agents de sécurité. Colonel Rémi Chichahayo a précisé que celui qui sera attrapé en train de faire des rondes nocturnes sera sévèrement sanctionné. Je ne tolérerai jamais quiconque persécute un citoyen. Peu importe ce qu'il représente, je vais le traquer. Nous avons des policiers qui sont des spécialistes de la sécurité. Il y a également des militaires qui veillent au respect de l'intégrité des frontières. Les citoyens sont priés seulement de fournir des informations en rapport avec la sécurité. C'est lui que je vais attraper en train de faire des rondes nocturnes. Alors qu'il n'est pas policier, je vais l'embarquer et l'emprisonner. Cependant, en cette journée dédiée aux imbounirakouré, Ezekiel Nibigira n'a pas hésité à démontrer que l'allocution du gouverneur était aux antipodes des voeux du parti. Il y a ceux qui ont mal interprété certains discours. Laissez-nous vous expliquer clairement ce qui a été dit. Les imbounirakouré sont tenus d'être vigilants à partir de cet instant-ci. La journée dédiée aux imbounirakouré a été célébrée sur tout le territoire du Burundi. Dans la plupart des localités du pays, les imbounirakouré avaient même effectué tout le matin de ce samedi des activités sportives de masse pendant lesquelles ils scandaient des slogans de haine et d'intimidation contre les opposants du parti au pouvoir. A propos de ce qui a été annoncé par le ministre Ezekiel Nibigira, Jean-Boscon Daikien Grokye, un politicien borondais qui d'ailleurs est parmi les fondateurs du parti SENDEDE, devenu à la langue le SENDEDE-FDD, indique que ça montre combien le gouvernement craint qu'une guerre puisse éclater à tout moment. Il déploie en effet la façon de s'exprimer du ministre. Le discours prononcé à Kayanza, le jour de la cérémonie de la journée dédiée aux imbounirakouré par M. Ezekiel Nibigira, le ministre de la jeunesse, de la culture et des questions de la communauté est-africaine, a surpris plus d'un. D'abord, l'autormenté, l'énervement est le caractère impératif de son discours qui a mis tout le pays et même la communauté internationale en arrête par rapport à la situation sécuritaire qu'il doit prévoir à travers tout le pays. Ce gouvernement d'Ogitega, le gouvernement d'Aichimie ou Nyonie n'a pas réellement de programme. Et souvenez-vous, peu de jours avant, le gouverneur de Kayanza avait intimé l'ordre aux Imbônes-Rakoulé de ne plus faire des ondes nocturnes, de ne plus s'ingérer dans les opérations de la police. Et l'ordre était, bien sûr, donné par une hiérarchie, notamment le ministre de l'intérieur de la société publique du développement des communautés. Vous remarquez, les Imbônes-Rakoulé sont actuellement dirigés par quelqu'un d'autre que Ezekiel Nibigira, mais il a préféré aller donner l'ordre aux Imbônes-Rakoulé alors que leur chef est là. Donc, on voit qu'il y a des problèmes au sein même du système. On remarque que ce gouvernement a peur parce qu'il est inconcevable qu'au lendemain d'une attaque dont le gouvernement a qualifié d'attaque de bandit, ce gouvernement a élevé les troupes des Imbônes-Rakoulé pour épauler les forces de l'ordre à travers tous les pays alors que le problème est localisé sur une géographique très réduite donc au Roumongé. Par contre, par sa propre tributude, à peur de toute attaque ne fût se sortir dans un petit groupe armé. Ce n'est pas normal qu'un ministre de la jeunesse, de la culture et des caisses autorisées africaines et de la communauté vienne contrôler les Imbônes-Rakoulé. Pour lui, sa jeunesse c'est les Imbônes-Rakoulé. Ce sont déjà du Sénérif d'aider. Les autres jeunes sont à contrôler, sont à traquer, sont à tuer, sont à exiler. Pour une population d'environ 10 à 12 millions de citoyens, plus de 6 à 7 millions ont sanctionné ce régime, alors nous avons approximativement l'effectif total de l'armée burundais et de la police. Ça gravite autour de 100 000 hommes. Alors, comment 100 000 hommes peuvent contenir une révolution de plus de 7 millions de personnes ? Alors, c'est pour cela qu'ils veulent utiliser ou bien s'appuyer à une catégorie, une petite partie qu'ils pensent qu'ils contrôlent et dont leur jeunesse Imbône-Rakoulé pour peut-être retarder cette révolution. Maintenant, ils commencent à avoir peur. Pour cela, ils commencent à préparer la voie pour que ces Imbônes-Rakoulé puissent venir appuyer les agents de sécurité pour contenir cette révolution. Jean-Boscon Daikiengoulou qui est fait savoir que de tels propos venant des autres des autorités peuvent causer l'irréparable pour un pays. Les conséquences d'un discours incendiaire comme celui prononcé par le ministre Ezekiel Nibigira sont multidimensionnaires. D'abord, en déclarant la guerre par la milice Imbône-Rakoulé contre un ennemi non identifié, le gouvernement d'ailleurs Boulouni a créé une peur et panique au sein de toute la population en commençant par l'opposition. Il y a aussi la peur et panique au sein des étrangers. Il y crée aussi la peur et panique au sein des Imbône-Rakoulé et au sein des FDD lui-même. En déclarant la guerre, il ferme le Burundi à l'opposition économique. Les étrangers ne vont plus venir au pays. Ceux qui voudraient investir ne vont jamais venir au pays puisque tout le monde a compris que le pays est en guerre. Donc, c'est une déclaration mal venue sous d'autres cieux. Un gouvernement responsable n'osérait pas au début de son mandat lancer des messages pareils à une milice partie au pouvoir. L'autre conséquence, c'est que le pays risque de connaître le même sort que celui de triste mémoire qu'on a en 1972. Donc, si on peut à partir d'un événement, d'un incident localisé sur une énergie géographique très réduite, alors qu'on soit remonté, qu'on ait peur constaté comme ça, les conséquences sont néfastes. Pour la troupe, Imbône-Rakoulé va se lancer dans les ménages des opposants, rayer, supposé que la troupe va commencer à piller, à raqueter, à violer, à tourmenter, à humilier tous ceux qui n'ont pas le même langage que le CNTDFD. Du côté de la loi, Maître Jamsé Wigiri Mahana affirme que les propos qu'a tenu le ministre Ezekiel et Né Wigira sont répréhensibles aux yeux de la loi. Il indique surtout que la punition augmente quand il s'agit d'une haute autorité. Les récents propos du ministre Ezekiel Nibigira, l'ancien patron de la milice Imbône-Rakoulé, ce sont des propos qui sont répréhensibles par la loi pénale burundaise mais par la loi pénale internationale. Ce sont des propos qui incitent les Imbône-Rakoulé à commettre des crimes à l'endroit de la population parce que ces Imbône-Rakoulé sont connus comme des auteurs de plusieurs crimes qui ont été commis impunément à l'encontre de la population burundaise. Ce n'est pas normal qu'un ministre du gouvernement ose donner des ordres à ces Imbône-Rakoulé comme quoi il pouvait remplacer les corps de défense et de sécurité, en l'occurrence la police et les forces armées dans les rôles de sauvegarde de la sécurité du pays. C'est un message qui nous rappelle ce qui est arrivé dans notre pays où des crimes graves ont été commis notamment au Rwanda lors du génocide de 1994 contre les Tutsis où certains instigateurs ou des auteurs moraux des infractions graves ont été poursuivis et continuent à être poursuivis non pas parce qu'ils ont été sur le terrain pour exécuter les crimes commis mais parce qu'ils avaient incité à donner des ordres à d'autres personnes qui avaient commis des crimes graves. Nous pensons que le cas d'Ezekiel Nibigira est pareil et lorsque la justice burundaise pourra devenir indépendante ou lorsque des poursuites internationales pourraient être engagées contre les auteurs des crimes commis au Burundi, nous pensons que toutes les conditions soient réunies pour que Ezekiel Nibigira puisse être poursuivi pour son rôle dans un rôle assumé dans l'incitation des crimes qui pourraient être commis par ses imbuneras courées dont il a été le patron dans les années passées. Pour clore, Elvis Quizet l'a fait un clin d'œil à ses jeunes affiliés au parti de l'Aigre de faire gaffe à ses gens qui veulent les exploiter pour arriver à leur fin politique. On devrait d'abord rappeler que c'est leurs aînés du parti s'ils appellent à faire des rondes ce n'est pas par amour c'est juste parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts ils veulent seulement les exploiter c'est juste une façon de manipulation on a depuis longtemps prodigué pas mal de conseils à ses imbuneras courées c'est juste une énième fois qu'on rappelle ça et on l'a même fois dit depuis 2015 donc ils doivent refuser catégoriquement de sacrifier leur vie pour des gens qui les exploitent pour des gens qui ne cherchent que leurs intérêts les intérêts de leurs enfants en piétinant les droits de la jeunesse une bonne et la courée ce sont des jeunes qui devraient être protégés mais pas être exploités donc c'est à eux de saisir ces opportunités qu'ils ont d'écouter ces conseils afin de se ressaisir et de refuser toute personne qui les exploite je vous remercie c'est sur ce conseil d'Elvis Kuisera aux imbuneras courées que s'achève la rubrique Ouao Kado ce dimanche qui était centrée sur les conséquences sécuritaires et juridiques des propos tenus par le ministre Ezekiel Nibigila vous avez entendu que quand la justice sera rétablie non seulement les imbuneras courées seront personnellement jugées de leurs actes mais aussi la responsabilité des autorités sera établie et ces derniers en répondront merci à nos invités merci à vous tous qui nous avez suivis à la prochaine Ouao Kado Ouao Kado Ouao Kado Ouao Kado Merci à Clovis Nyon Dima pour cette rubrique Ouao Kado et c'est par ici amis chers auditeurs et auditrices que nous mettons fin à ce magazine Oumura Burundi de ce dimanche 6 septembre 2020 merci pour votre aimable écoute merci à toute l'équipe de la rédaction merci à MSTV Nyon Ghe Koya Fabrice Ndimur Kondo pour la bonne collaboration technique à la présentation vous étiez avec Jean-Bien Nina Azoué excellente soirée dominicale C'était le magazine Oumura Burundi Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité L'équipe 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 Merci.